Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver toujours nombreux à la Cité des Sciences et l'Industrie pour cette nouvelle édition. Alors vous avez bravé les grèves, les intempéries, c'est formidable. Donc je voudrais en profiter dès maintenant pour remercier déjà toutes les personnalités qui vont s'exprimer au cours de cette journée. Merci de nous faire confiance et de nous apporter vos lumières. Je remercie également UniverScience et son président Bruno Macquart qui nous accueille avec les équipes de la Cité des Sciences et qui nous épaule depuis 4 ans déjà. Merci également à CCC et à Instan Bordelais qui m'accompagnent avec conviction depuis le début de cette aventure. Merci aux partenaires UniverScience, groupe Orange, ADO Service, BVA, Total, Mazars et Biotics qui nous soutiennent tout en respectant notre liberté de ton. Et un merci tout particulier à Joël Deronais et à Éloi Chauplin qui s'impliquent à mes côtés chaque année avec beaucoup d'énergie et d'amitié. Alors Empowerment, partager le pouvoir à l'ère des réseaux sociaux, tel est donc le thème de cette quatrième édition du Forum Changer d'air. Le processus d'Empowerment induit des notions d'autonomie, de responsabilité et de contrôle sur soi et de pouvoir bien sûr. Mais pas de pouvoir sans contrepartie. En effet, pouvoir et responsabilité sont indissociables de l'Empowerment. Deux faces d'une même médaille, comme nous le rappellera le philosophe André Comte-Sponville, qui ajoute un troisième élément tout aussi fondamental qu'est l'éthique. Ce phénomène d'Empowerment, on parle aussi d'autonomisation, pardon, c'est décidément un mot très difficile, est en train de prendre une réelle ampleur à l'ère numérique. Les individus ont pris conscience qu'ils détenaient collectivement des super-pouvoirs décuplés par les réseaux sociaux. Ils s'organisent en communauté pour alerter, mobiliser, faire réagir. Des super-pouvoirs qui les incitent aussi à davantage coopérer, s'engager et décider ensemble, en même temps qu'ils reprennent le contrôle de leur vie. Il existe évidemment des barrières à cet Empowerment, comme nous le verrons tout à l'heure dans la table ronde de ce matin. Les élites politiques, économiques ou médiatiques, qui exerçaient jusqu'alors un pouvoir pyramidal, centralisé, sont assez désemparées. Cette expression démocratique les contera de plus en plus à partager leur pouvoir, et jusqu'à présent, le pouvoir s'exerçait plutôt sans partage. Alors comment changer d'air dans un monde crispé sur ces modèles traditionnels et ces vieux réflexes de pouvoir, de management, de création ? On voit bien qu'en dépit des résistances, les individus s'emparent des technologies existantes et bouleversent la société, les business models où la relation travaille. Ces nouveaux jeux de pouvoir à l'œuvre dans la société et l'entreprise ont déjà entraîné de profonds changements. Les systèmes d'influence sont bouleversés. Il y a plus de transparence et des possibilités d'exercer des contre-pouvoirs et de nouveaux modes de diffusion des savoirs. Se posent alors les questions de la désintermédiation sous toutes ses formes et d'une vraie démocratie participative, dans un contexte où les grands lobbies, les politiques ou les médias tentent de résister. Nous en débattrons toute la journée. Même les plateformes de mise en relation se font ubériser aujourd'hui, pour reprendre l'expression de Joël Deronais, qui a fait passer ce terme dans le langage commun. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime assez l'idée que Airbnb ou Uber puissent se faire ubériser à leur tour. Dans son livre au testament, L'urgence de la métamorphose, Jacques Robin, qui est le fondateur du groupe des dix qui a inspiré et donné son nom à notre forum, appelait une complète métamorphose de la société. Nous y voilà, mais l'ancien monde domine encore, même si ses jours sont comptés. Pour autant, il ne faut pas ignorer le côté sombre de l'empowerment et les effets pervers toujours possibles. Les mouvements de foule sous le coup de l'émotion, les risques de manipulation massive, la tentation de capter, voire d'abuser de nos tout nouveaux pouvoirs. Ces grandes mutations ni du numérique, qui bouleversent les rapports de pouvoir, et aussi nos vies personnelles et professionnelles, semblent parfois mettre le monde à l'envers. Et si le sens de l'un est parfois le contre-sens de l'autre, grâce à cette nouvelle culture du numérique, nous verrons que nous pouvons remettre un peu de bon sens dans ce monde de carcans imposé par les politiques et les grands lobbies. Nous avons le pouvoir d'agir, comme l'expliqueront tout à l'heure Gilles Babinet, Diana Philippe-Ova et Cécile Renoir. En réalité, ce monde à l'envers qui émerge du chaos ambiant est bien plus à l'endroit et bien plus sensé que quand il donne le pouvoir aux citoyens, tout en préservant l'intérêt général. Lorsqu'il offre l'opportunité de se changer soi-même pour changer le monde, pour reprendre le thème de l'atelier du Digital Society Forum d'Orange de cet après-midi, le monde véritablement à l'endroit, c'est aussi toute une jeunesse qui fait preuve d'une incroyable créativité et conserve foi en l'avenir. La jeunesse est la seule génération raisonnable, affirmait François Sagan. Je suis bien d'accord. Laissons la jeunesse ou les millénials, l'expression à la mode, décider de son futur et au minimum montrons-lui la voie de l'émancipation. La déconnexion de nos élites, son incapacité à analyser les causes profondes de ce monde en transformation, nous contraignent, contraignent les citoyens, à faire avec, en mutualisant les idées et les moyens pour imaginer, en marge des institutions, des solutions à des problèmes de plus en plus complexes, comme nous le verrons tout à l'heure avec le philosophe Vincent Cespédez. Ainsi, sans attendre des directives venues d'en haut, les individus lancent des initiatives qui profitent à tous. En changeant la société, ils se sentent responsables, non seulement de leur avenir, mais aussi de celui de toute la communauté. Ces gens qui font sont de plus en plus nombreux et appartiennent à toutes les générations. Et le phénomène est mondial. Une révolution silencieuse et pacifique est en marche avec des moteurs de changement positifs qui émergent aux quatre coins de la planète. En France, ces lieux d'innovation s'appellent Bleu Blanc Zèbre, Babylone, Cap 21, Change.org, Démocratie Ouverte, LOSO, Institut des Futurs Souhaitables, KissKissBankBank, MakeSense, WeShare, PlaceToBe, SocialScience, WomenUp, pour ne citer que tous ceux qui seront présents à changer d'air. En mobilisant pour résoudre collectivement nos enjeux de société, comme on le verra avec la communauté MakeSense, qui incarne cette société collaborative, ou l'ère du partage, comme M aime à l'appeler les médias, nous sommes en train de remettre à l'endroit ce monde qui avait perdu le sens de l'essentiel, voire le sens tout court. Cette révolution solidaire et positive, portée par de simples citoyens, des élus, des associations, des entreprises, touche tous les pans de la société, parce que le processus d'empowerment est aussi contagieux. Parce que les leviers de changement positifs sont partout, même dans les grandes organisations, même chez les politiques. Oui, il existe des bonnes volontés, là où on ne s'y attendait pas. D'où l'importance de savoir les identifier et les rassembler. Parce qu'on ne peut construire que sur ce qui rassemble. Ne nous focalisons donc pas sur ce qui divise. Faisons confiance à la dynamique citoyenne, à la société civile agissante, au bénéfice de tous, à notre tradition associative et coopérative, bref, à l'imagination et à la sagacité collective. Laissons les faire, réclament Alexandre Jardin et Guillaume Villemot, à qui Laure Belot, lauréate 2015 et moi-même, remettrons le prix Forum Changer d'Air 2016 pour récompenser leur mouvement bleu-blanc-dèvre et ses membres, les Feuzeux, qui présenteront cet après-midi plusieurs de leurs bouquets de solutions. Dans le contexte actuel de crise et d'incertitude, d'un monde en accélération et en complète transformation, Forum Changer d'Air 4 propose une nouvelle journée de débat et d'échange pour comprendre et construire ensemble le monde de demain. Alors que la relation gouvernée-gouvernant aussi est en train de changer, nos modèles, l'autorité et l'exercice de la démocratie sont remis en cause. Comment faire pour que ce soit pour le meilleur ? Chacun de nous à son niveau peut créer les conditions permettant de mobiliser à l'échelle de l'individu ou de la collectivité. Chacun peut contribuer à changer d'air pour le meilleur en faisant sa part. En faisant sienne, cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry que j'ai choisie pour illustrer cette quatrième édition. Être homme, qu'est-ce que c'est ? Être homme, c'est précisément être responsable. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Merci et bon Forum Changer d'Air à tous. Applaudissements